bonjour tout le monde bonjour mes abonnés bienvenue à ma chaîne youtube je suis bien heureuse d'être avec vous aujourd'hui on va faire un autre motif sur une machine sur la machine empissale simple fonture donc j'ai fait 36 mailles j'ai pas mis à une à une donc je mets j'ai ramené toutes les mailles 36 4 ils vont descendre ici et 4 on va travailler et je mets les boutons rouges p et je mets la tension 8 et là je mets faux en forme de e sur toutes les mailles comme ça c'est le commencement et je vais faire deux je ramène ça c'est le début 1 c'est pas encore on n'a pas encore commencé le travail on commence tout doucement on est entre nous tranquille donc je mets la peigne peigne centré je mets les poids je fais quelques rangs 1 2 3 4 5 6 7 donc je fais 8 rangs et là je laisse ici 4 et je monte 4 voilà je laisse 4 4 je laisse 4 et je monte 4 je laisse 4 et je monte 4 comme ça 4 qui vont travailler 4 qui restent 5 sur opposé donc on va travailler avec ça et ça 1 2 3 champs et l'autre 2 1 la prochaine fois si la vidéo est claire vous me dites parce que moi je ne vois pas trop comment c'est clair, c'est pas clair donc on prend comme ça après on tourne on tourne on fait un ici tout doucement on n'est pas pris ici doucement, ouvrez les clapets voilà on prend 3 3 ici ici on prend une ici après on tourne on croise mais seulement on croise pas deux et deux on croise une celle de droite on le ramène tout à fait à gauche et voilà ok donc on fait trois comme ça on met celle-là c'est le plus facile on met on l'aide avec le doigt et celle-là attention on fait ça donc ici le 3 ici ok tout doucement donc on y part ici tout doucement on travaille tranquille ok donc on fait 3 ici on le ramène comme ça l'autre ça se met là et ces 3 on fait comme ça et là on fait ça voilà on fait 8 rangs 2 3 4 5 6 7 8 voilà toujours pour pas tromper sur le sur le motif il faut laisser 4 s'en reposer on ramène 4 voilà comme ça après on laisse 3 on ramène on laisse 4 on ramène 4 on laisse 4 voilà et très bien comme ça comme ça 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 se voit très bien on fait 3 comme ça on le met tout à fait à droite après après voilà on prend les 3 on le rentre on le passe au dessous de lui voilà et après on prend ça doucement on le rentre dans les 3 qui est maintenant voilà pareil avec ça on prend 3 on rentre par là il faut toujours l'attention soit à 8 parce que comme ça les mailles ils passent sinon ça c'est difficile on ne peut pas le passer à 6 à 5 ou à 4 à 3 on ne peut pas le passer ils sont trop serrés on ne peut pas le passer qu'ils sont trop serrés donc on le passe quand on sera on ne sera plus lâché on ouvre toujours quand vous faire quelque chose on prend le temps de le faire on ne sera pas précis c'est pas la peine quand on est précis on pourrait le faire donc quand on a le temps on est à l'aise on le fait donc on ramène tous les mailles on fait 8 rangs 1 2 3 4 5 6 7 et 8 donc comme j'ai dit il faut que on soit à l'aise pour travailler si on est pressé on pourrait le faire voilà donc on prend pour le repère pour qu'il monte droit on laisse 4 il ne faut pas se tromper surtout on monte 4 c'est là qu'on travaille avec voilà on laisse 4 en bas on monte 4 voilà on laisse 4 ici je ne sais pas si ça se voit ça se voit bien allez 4 voilà donc on prend on prend les 3 de droite on descend on passe là et après celui-là on le passe doucement ici ici voilà et après on prend voilà on met les 3 on passe on passe en bas de toute façon vous allez trouver la méthode la plus facile voilà et après on prend on ouvre tout doucement on ouvre les clapets pour que le travail soit facile voilà 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 on prend on dit ça on passe en dessous tranquillement on le travaille ce motif on le travaille avec ça cette crochet il en a 3 et celui-là il en a 1 donc quand on achète les machines il faut qu'on achète celles de 4 celles de 1 celles de 3 celles de 2 surtout qu'on achète plein si on trouve l'occasion on peut acheter donc on passe en bas on le met ici je ne sais pas si ça se voit bien sûr j'espère que ça se voit très bien j'espère en tout cas voilà on monte tous les mailles voilà voilà mon motif est fini donc on va le voir ensemble qu'est-ce qu'on a fait ensemble hop là bon regardez qu'est-ce que ça donne attends je monte un peu ma caméra celui-là c'est un autre et celui-là c'est un autre ça donne ça voilà voilà ça donne ça donc il y a une jeune fille qui m'a écrit un message elle demande c'est quoi la meilleure machine de tricot moi personnellement j'aime les machines double fonture s'ingère la machine double fonture s'ingère mais celle que j'adore le plus celle que j'aime le plus c'est RK40 RK40 je l'aime parce qu'il a les cartes elle fait des motifs avec les cartes s'ingère double fonture elle fait des côtes je l'aime parce qu'elle fait des côtes elle fait voilà elle fait des côtes et celle-là celle-là un pis sale je l'aime parce que les guilles sont solides les guilles sont plus solides que celles de RK40 et le passap et le passap je l'aime mais la question elle est un peu lourde elle est un peu lourde je n'arrive pas à la déplacer à chaque fois voilà je n'arrive pas à la déplacer je n'arrive pas à la placer ni à la déplacer donc elle est trop lourde il faut une place il faut qu'elle ait une place il faut qu'elle ait une place tout le temps tout le temps il ne faut pas la déplacer voilà mais en fait quand les machines c'est comme les humains comme les humains quand on est à l'aise avec une personne on est à l'aise avec une personne voilà moi les machines personnellement c'est comme des personnes si on est à l'aise avec eux les machines c'est pareil quand on est à l'aise avec une machine on travaille avec tout le temps donc moi je travaille avec celle-là tout le temps elle est petite elle est léger légère et elle n'a pas beaucoup de elle n'est pas compliquée mais elle fait beaucoup de choses elle fait beaucoup de choses et je suis à l'aise avec voilà c'est ça le motif d'aujourd'hui c'est ça le motif d'aujourd'hui si vous avez quelque chose vous avez une question bien sûr posez-la il n'y a pas de problème je leur réponds comme je dis c'est je le sais bien sûr voilà gros gros bisous à mes abonnés et gros bisous à mes abonnés qui sont rentrés nouvellement ils sont nouvelles dans la chaîne dans ma chaîne je dis gros bisous et je souhaite bon courage à tout le monde et à bientôt bientôt avec une autre vidéo et à bientôt C'est parti.